le fonctionnement de l'appareil respiratoire l'oxygène est indispensable aux organes du corps pour exercer leurs fonctions la respiration apporte aux cellules du corps le dioxygène et élimine le dioxyde du carbone qui est toxique la respiration apporte aux cellules du corps le dioxygène le dioxyde du carbone les échanges gazeux au niveau du poumon les organe respiratoires bien la pareille respiratoires l'appareil respiratoires la pareille respiratoires l'appareil respiratoires C'est un peu comme le cavité nasal ou la lune et la bouche Alors, on a fait les organes respiratoires on a la bouche la bouche donc le corps qui a été inspiré c'est la trajet d'arter c'est une autre c'est la trachea artère puis la trachea artère c'est le juge de la branche le juge de la branche c'est la branche donc deux branches chaque branche entre dans un poumon c'est la branche droite il pénètre dans le poumon droit et la branche gauche il pénètre dans le poumon gauche 4. les branche les branches se sont les branches qui se sont les branches qui se sont les branches et ces branches se sont les branches jusqu'à ce que vous arrivez à les alveules pulmonaires ou les sacs pulmonaires c'est la dernière chose qui est le feu pour les échanges gazés il y a une des tabadoules qui se sont les gazés entre l'eau entre l'eau entre l'eau et le milieu extérieur et le sang il y a une des tabadoules l'oxygène qui marchait et le sang qui marchait le CO2 il a dit l'expiration 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 l'appareil respiratoire les cavités nasales ou la bouche ensuite la trachée artère ensuite les deux branches ensuite les bronchioles et enfin l'air on arrive à aux alveoles pulmonaires et bien elles s'appellent aussi les sacs pulmonaires qu'est-ce que c'est que le mouvement respiratoire ? le mouvement respiratoire c'est une inspiration suivie d'une expiration c'est une inspiration c'est une la impression c'est la formation elleitière l'expiration en partie communication C'est non tout une inspiration deuxième mouvement souligne l'ehh ça ne fait bientôt parieren la composition de l'air inspiré et de l'air expiré. Donc l'air inspiré, il est riche en oxygène et il est pauvre en CO2. Donc l'air inspiré, il est riche en oxygène. Il y a beaucoup d'oxygène. Il y a beaucoup d'oxygène et il y a beaucoup d'oxygène et il y a beaucoup d'oxygène. 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 On a beaucoup d'oxygène. Il y a beaucoup d'oxygène. Ce que ça veut dire ? c'est à dire que l'air expiré il est riche en co2 l'air inspiré le dioxyde de carbone ou l'air expiré fait le lax et l'inverse le dioxyde de la composition du son entrant et du son sortant dans des alvéoles donc le son entrant aux alvéoles il est riche en CO2 et il est pauvre en O2 donc l'alvéol va rejeter le CO2 et en même temps il va s'enrichir en O2 il devient pauvre en CO2 donc le son sortant des alvéoles il est riche en oxygène il devient pauvre en CO2 donc le son sortant des alvéoles il est riche en O2 il est pauvre en CO2 parce qu'il est riche en oxygène les cellules des organes et il est pauvre en CO2 parce qu'il est riche en O2 donc conclusion au cours des mouvements respiratoires l'air inspiré il est riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone l'inverse est vrai pour l'air expiré ça veut dire l'air expiré il est riche en CO2 donc au niveau des alvéoles le son s'enrichit en O2 le son s'enrichit en O2 il s'appauvrit en CO2 ça veut dire il va rejeter le CO2 au niveau des alvéoles donc les alvéoles sont les lieux des échanges gazaux entre l'air l'air et le sang qui est dans l'intérieur du corps et le sang qui est dans l'intérieur du corps c'est le corps qui a été fait donc on a une question comment se font les échanges gazaux au niveau des alvéoles donc il y a une loi de la diffusion de gaz la neanimation c'est le gaz qui couche depuis un peu plus d'0 pour y'autre que la neanimation c'est ce qui manchera beaucoup de gaz il faut se mettre un peu plus de gaz car il n'y a pas de gaz car il y a un peu plus d'attenté ce quoi tu dis ça ? peut-être où le gaz se déplace de la zone de forte pression vers la zone de faible pression bien et comment se déplacent les gaz et se déplacent à cause de la différence de pression maintenant le son entrant le son entrant aux alvéoles il est riche en CO2 donc la pression partielle du CO2 est très forte l'alvéol l'alvéol prend l'air inspiré il n'y a pas beaucoup de CO2 donc il n'y a pas la différence de pression il n'y a pas beaucoup de CO2 il n'y a pas beaucoup de CO2 donc le CO2 il va quitter le sang il va se déplacer du sang vers l'air alvéolaire donc l'oxygène va se déplacer de l'alvéol vers le sang le sang il est riche en le sang vers l'alvéol alors il n'y a pas beaucoup d'oxygène la pression de l'oxygène dans l'air alvéolaire est très forte donc il n'y a pas beaucoup d'oxygène donc l'oxygène va se déplacer de l'alvéol vers le sang le sang le sang le sang sortant des alvéol il est riche en O2 il y a l'axe de l'an donc il y a les alvéoles pulmonaires se situent à la fin des bronchioles la fin des bronchioles il y a l'appareil respiratoire les bronchioles les alvéoles pulmonaires les alvéoles pulmonaires les alvéoles pulmonaires se situent à la fin des bronchioles le O2 le dioxygène le dioxygène se déplace de l'air alvéolaire vers le sang il y a l'axe de l'an il y a l'impression qu'il y a les alvéoles il y a l'an il y a l'air alvéolaire vers le sang le CO2 se déplace du sang vers l'alvéol vers l'air alvéole il y a l'air alvéol le CO2 le sang entrant il va se déplacer du sang vers l'air alvéol il est toxique c'est un on va passer les échanges gazeux au niveau des organes le sang il est riche sur l'air alvéol le sang qui quitte les alvéoles pulmonaires il est riche en O2 le sang sortant il est riche en O2 le sang qui quitte les alvéoles pulmonaires le sang qui quitte les alvéoles pulmonaires les riches en e2 et se dirige vers les organes pour apporter le dioxygène à leurs cellules les organes donc le son et l'intermédiaire ou le milieu extérieur donc le son et l'intermédiaire entre le milieu extérieur et les cellules des organes les échanges gazeux entre le sang et les cellules se font toujours à cause de la différence de pression parce qu'il y a une différence de pression il y a beaucoup de pression il y a beaucoup de pression il y a beaucoup d'oxygène il y a beaucoup d'oxygène le sang est riche en oxygène donc il y a une différence de pression partielle l'oxygène va marcher dans le capillaire sanguin, dans le capillaire sanguin, dans le capillaire sanguin il y a dachil l'oxygène de l'arbre de l'arbre donc l'oxygène passe du sang vers les cellules des organes c'est la même chose au contraire le CO2 qui est daché l'oxygène donc il passe dans la cellule parce qu'elle est de la cellule le CO2 est de l'oxygène parce qu'elle a été en train de changer l'arbre et que elle a été en train de changer l'arbre et qu'elle a été en train de changer donc il y a un seuil parce qu'elle est toxique il n'a pas pu d'en sortir donc la cellule va être mouillée donc le CO2 est de l'oxygène et il passe de la cellule vers le sang pour qu'elle a été en train de changer l'oxygène pour qu'elle a été en train de changer l'oxygène et qu'elle a été en train de changer l'oxygène et qu'elle a été en train de changer l'oxygène dans le CO2 de l'arbre maintenant le troisième titre la respiration et la production d'énergie par la cellule la cellule les cellules utilisent l'eau d'oxygène pour dégrader les nutriments et qu'elle a été en train de changer l'oxygène pour qu'elle a été en train de changer l'arbre l'arbre les glucides et les protéines pour produire de l'énergie qui est en train de changer l'oxygène pour produire de l'énergie et qu'elle a été en train de changer l'oxygène qui va en train de changer l'oxygène et qu'elle a été en train de changer l'oxygène qui est en train de changer l'oxygène pour l'oxygène le dernier titre l'hygiène de l'appareil respiratoire qui est en train de changer l'oxygène qui est en train de changer l'oxygène ce sont des mélanges qui le nettoient l'appareil respiratoire et les débarrassent des corps étrangers et alorsED il est couverte de silent vibratoire le meilleur du métro يعني la tourne bien m'agranda. qui est le netoire. يعني tonneau. c'est le et le débat soit t'offre les choses des corps étrangers. من l'agissime. غريبة. liée à la pollution. la mort. bitté la oude. مثلا. le tabagisme. le tabagisme. le tabagisme. le tabagisme. le tabagisme. le tabagisme. l' 인�s۔ Ha doitぶrir du iensmut. pour similarity. ici le tabagisme. vibratil qui s'attardent pour l'évoquer des données qui sont dans le darin. Il faut toujours utiliser. Ce qu'il fait, l'homme qui s'adresse est donc, qu'il s'est dédié le dispositif de manière à l'évoquer. Il faut que les silles vibratil très important pour les silles qui s'attardent et qu'ils s'attardent les corps étrangers les canifs le tadajizn ils sont nuisibles ils sont nocifs et il y a dhara donc agissant dhara exemple de polluants qui peuvent exister dans l'air et dhane l'hawa qui est bien là il y a des polluants avec les usines il y a dhane l'usine il y a dhane le co2 il y a dhane le co2 il y a dhane le co2 il y a dhane l'appareil respiratoire des habitants dhane le co2 il y a dhane l'eau monoxyde de carbone co2 il y a dhane l'atome de l'oxygène il y a le di diane et juge de le dioxyde de carbone les usines et les voitures qu'il a fait donc qu'est ce qu'on doit faire pour préserver la santé de l'appareil respiratoire pour préserver la santé de l'appareil respiratoire on doit éviter de fumer ce n'est pas le tabagisme actif ou le tabagisme passif donc il faut éviter de fumer il faut éviter le tabagisme que ce soit le tabagisme actif ou bien le tabagisme passif ensuite il faut lutter contre la pollution atmosphérique il faut m'attraper le téloude de l'eau comme les usines pour nous dire que ce n'est pas c'est un peu plus facile on ne peut pas dire que ce n'est pas le biais la production du co2 ou l'oxydant d'azote ou l'amonoxydant du carbone on ne peut pas s'appeler c'est un peu plus facile c'est un peu plus facile c'est ça c'est un peu plus facile